Actuellement, l'école d'ingénieurs EPF, hébergée dans les locaux de l'UTT depuis septembre 2010, compte 80 élèves. La construction du bâtiment de cette école va débuter dans les prochaines semaines et s'achèvera en septembre 2013. Un bâtiment de 3000 m2 qui accueillera 250 élèves. L'idée aussi, c'est essayer de se développer aussi régionalement. C'est important, c'est aussi désengorger un petit peu le site historique. Puisqu'on a quand même, pour développer au niveau de la région Île-de-France, c'est un petit peu plus compliqué. Pour des problèmes de logement, l'idée aussi, c'est une idée de perfectionner un petit peu l'accompagnement académique. Quand vous avez beaucoup d'élèves, vous vous retrouvez dans des classes avec 50 élèves, alors qu'ici, ils sont 24. Donc voilà, l'accompagnement académique est intéressant aussi de ce point de vue-là. Ce bâtiment de 9 millions d'euros sera résolument moderne en termes d'architecture. Les extérieurs et intérieurs, comme ici l'amphithéâtre, sont à la pointe du design contemporain. Une réflexion presque artistique pour séduire de futurs étudiants. Les élèves qui voient un bâtiment ancien et qui se présentent devant un bâtiment à l'architecture nouvelle et aux fonctionnalités adaptées finalement à l'enseignement, c'est très intéressant pour eux. Donc voilà, le côté séduction, normalement, va fonctionner. L'idée aussi, c'est d'implanter une option tournée autour du bâtiment durable. Donc ça serait bien qu'on ait un minimum d'échantillons à montrer et notamment un bâtiment à faible consommation énergétique. Voir, in fine, pourquoi pas, rajouter, faire des projets avec les élèves pour ajouter des panneaux photovoltaïques, une éolienne, je ne sais pas. On pourrait envisager plein de choses, mais fait par les étudiants par exemple. Ce n'est pas encore prévu clairement dans le projet, mais c'est quelque chose qu'il faut laisser à l'initiative des élèves. Cette nouvelle école auboise d'ingénieurs prend de l'ampleur, sa notoriété s'accroît. Les élèves parisiens n'hésitent plus à venir faire leurs études à Troyes. Je suis venue à l'EPF3 simplement pour pouvoir un petit peu partir de la région parisienne. J'y ai vécu longtemps et c'est vrai que je voulais voir un petit peu autre chose. Et ça m'intéressait aussi d'avoir une école plus petite et nouvelle où on peut un peu construire des choses nouvelles. Donc je suis venue à Troyes, j'ai mis Troyes avant-saut parce que j'avais envie de voir autre chose et de vivre une vie étudiante sur un campus un peu dynamique. Et ça s'est fait un peu naturellement sans que j'ai trop à y réfléchir. La direction ainsi que les élèves de l'EPF ont hâte de vivre dans leur propre bâtiment et de quitter l'UTT. L'école se situera entre l'ellipse de l'UTT et le rond-point de la gendarmerie de Rosières.